Aujourd'hui, j'avais envie de parler de votre offre, l'offre actuelle que vous proposez. J'aimerais bien qu'on en parle parce que c'est important. Et donc dans cette vidéo, on va essayer d'aller un peu plus loin, essayer de voir un peu qu'est-ce que vous pouvez améliorer, qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus, parce que ça fera la différence, je vous le garantis. Et donc on voit ça tout de suite dans la suite. Allez, c'est parti ! Alors avant toute chose, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que j'envoie une nouvelle vidéo, ça se passe juste sur votre droite, vous appuyez sur la petite cloche. Cette chaîne parle de webdesign, de freelance et de business. Et donc j'aborde plein de sujets en rapport à ce domaine-là que je pratique presque depuis trois ans. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais parler de votre service. Pourquoi est-ce que je voulais parler de ça ? Eh bien c'est parce que c'est pour savoir comment vous gérez votre proposition. Donc est-ce que c'est à la carte chaque fois en fonction du client et chaque fois ? Ou alors est-ce que vous avez déjà plus ou moins une ligne directrice ? Peut-être que vous avez limité vos services, ce qui est super bien. Et donc pourquoi est-ce que je voulais parler de ça ? C'est surtout parce qu'un service, le service que vous allez proposer, c'est toujours plus simple si vous le mettiez dans quelque chose qui est bien ficelé, bien fermé. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir proposer ce service déjà de manière beaucoup plus simple. Donc ça s'appelle rendre son service en tant que produit. En anglais c'est Productize Your Service. Et donc l'idée c'est que tous les grands professionnels ont transformé leur service en produit. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça se vend plus facilement. De nouveau votre prospect, il va mieux retenir ce que vous avez à proposer. Plutôt que vous étalez sur plein de choses. L'idéal c'est de proposer deux ou trois services. Donc création de site web. Moi j'ai trois formules. C'est Bronze, Silver, Gold. Et donc c'est 5000, 10 000, 15 000. Et donc c'est empaqueté. Chaque pack a ses limites. Et on discute de ça lors du rendez-vous. Et donc en fait c'est beaucoup plus simple. Parce que depuis que j'ai fait ça, les clients ils choisissent le pack qui convient le mieux. Et donc du coup, je ne pourrais plus revenir en arrière. Faire du sur-mesure, c'est super important. Et donc c'est clair que ça reste du sur-mesure. Mais le service en soi est devenu comme un produit. Et donc voilà, c'est 5 pages, 10 pages, 15 pages. Avec un certain nombre de travail qui est inclus. Et donc du coup c'est super simple. Et moi je dois dire que mes clients, enfin les prospects que je rencontre, ça rentre très facilement. Et puis s'ils ne savent pas travailler avec moi, comme les prix en plus sont très simples, je ne perds pas longtemps à négocier un tarif qui sera moins que dans mon cas 5000. Voilà, c'est beaucoup plus simple à gérer. C'est vraiment super pratique. Et donc regardez un peu dans votre service, comment vous pouvez empaquer ce que vous proposez aujourd'hui sous forme de pack. Et vous en faites 3 déclinaisons. Pourquoi 3 ? Parce que psychologiquement c'est un peu ce que tout le monde fait. Et c'est toujours bien d'avoir une formule de base. Une formule moyenne qui souvent est la meilleure. Parce qu'elle comprend un peu du maximum et un peu de la base. Et la formule maximale c'est vraiment le truc qui est all-in, sans limite. Enfin, il faut toujours mettre une limite. Ne faites pas illimité. Mais un pack vraiment hyper complet. Où vous dites vous-même, Waouh, ça c'est l'offre idéale. C'est cher, mais c'est le top. Parce que dites-vous qu'il y a bien 1% qui va peut-être prendre cette formule-là. Mais au moins, votre prospect va pouvoir faire la différence entre la moins chère, la plus chère. Et en général, il va choisir celle du mieux. Voilà pour cette vidéo. Donc regardez un peu dans vos services. Si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Qu'on en discute. Je vous ferai un plaisir de discuter de ça avec vous. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao, à bientôt. Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que j'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct. Et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo.